La fusillade à présent qui s'est déroulée vendredi, on y revient dans le centre de Tel Aviv. Elle a fait deux morts, sept blessés. La police court toujours après le tireur. Nachat Melchem, un arabe israélien de 31 ans qui avait apparemment un passé criminel. Hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu sur le lieu où s'est déroulée l'attaque. Il s'est exprimé, regardez. Vendredi, premier jour de l'année 2016, le bar Simta de la rue Dizengov de Tel Aviv, pris poursuit par un homme armé. Un mouvement de panique, des personnes qui tentent de se protéger tant bien que mal. L'attaque fait deux victimes, Shimi Rwimi, 30 ans, venu fêter l'anniversaire d'Ariel, son ami, et Alon Bakal, 26 ans, responsable du planning des serveurs de ce lieu très fréquenté à 7 heures de la journée. Dix personnes ont été blessées à des degrés divers. L'un d'entre eux se trouve entre la vie et la mort. Le Premier ministre Netanyahou s'est rendu samedi soir pour déposer une bougie en souvenir détu. La police israélienne et le Shabak travaillent sans relâche à l'arrestation des meurtriers. Je viens juste d'être pleinement informé de leurs actions. Ils font cela avec les meilleures forces de sécurité et les plus compétentes d'Israël. L'homme recherché, c'est lui, Nachat Melcham, 31 ans, originaire du village d'Arara, de la région de Wadiahara, dans le nord du pays. Connu des services de police et condamné à cinq années de détention en 2007 pour l'attaque au couteau d'un soldat de Tzal au carrefour Carcour. Il avait tenté aussi de lui subtiliser son arme. Sur cette vidéo amateur, on le voit quelques minutes avant l'attaque dans la boutique située à côté du peuple visé. Son père l'a reconnu peu de temps après la diffusion des images. Il s'agit de mon fils. J'ai entendu qu'il était à Tel Aviv et c'est bien lui qui a commis cet attentat. Je condamne son geste et je tiens à présenter mes excuses et mes condoléances aux victimes. Je me suis rendu tout de suite au poste de police pour dénoncer mon fils. Un fils toujours muni de son arme, un fusil automatique subtilisé à son père. Son frère Joudat a été lui interpellé. Sa garde à vue a été prolongée de cinq jours. Il est suspecté d'avoir offert une aide logistique aux terroristes. Des ordinateurs ont aussi été saisis. La chasse à l'homme se poursuit. Les forces spéciales israéliennes soutenues par les hommes de la police de Tel Aviv ont concentré samedi soir leurs recherches dans la partie nord de la grande ville du centre du pays.